Musique 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 Annyeong, bonvenue sur Monsieur Parapluie Moi c'est Julien, si vous ne me connaissez pas je suis un directeur artistique qui réagit à des clips de K-pop mais c'est parfois la pop en chinois ou en japonais Aujourd'hui on va parler de Chen du groupe EXO Enfin vous avez compris quoi Avec Beautiful Goodbye Bon alors j'ai vraiment hésité à faire cette vidéo réaction, pourquoi ? Parce que j'ai entendu 10 secondes de la chanson je sais plus où et j'ai entendu que c'était une balade et faut savoir que moi les balades j'aime pas ça, c'est pour ça que j'en fais jamais et j'ai l'impression que le clip peut être beau mais je sais pas si ça va me sauver de l'ennui du clip quoi, je sais même pas si je vais sortir cette vidéo en fait mais on verra si j'ai des trucs à dire ou pas parce que j'ai peur justement d'avoir rien à dire à part bon bah c'est une balade et j'aime pas les balades et voilà c'est tout et le reste parle un peu du clip mais je sais pas s'il se passe grand chose dans le clip non plus donc on verra c'est vraiment parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues me le demander en MP en DM, même en commentaire il y a des gens qui m'ont vraiment demandé cette chanson je pense que c'est la première fois que je reçois autant de demandes pour faire une chanson en fait et donc je me suis dit bon je vais le faire mais j'ai peur que finalement je fasse pire que mieux et que vous soyez déçus que finalement je réagisse au truc que vous attendiez le plus et que j'aime pas ça donc voilà on verra, comme d'habitude ce sera mon avis à la première écoute si j'aime bien je dirais pourquoi aussi sache que mon avis n'est jamais fixé et peux-tu révoluer par après allez c'est parti 3, 2, 1 oh my god bon au moins c'est pas dans une boîte c'est déjà ça c'est joli ce qu'il y a autour de lui c'est sympa ils sont arrachés pour lui donner un un petit setup sympa il y a même un piano dans le espèce de truc là je sais pas trop ce que c'est d'arbres morts la roche ça va être vachement concentré sur sa voix à mon avis enfin c'est un piano voix il y a un peu de reverb sur sa voix c'est marrant j'en aurais pas mis s'il a une belle voix pas besoin de reverb on va voir putain la meuf elle a un truc sur la tête et tout est-ce qu'elle voit ce qu'elle fait au moins ? peut être qu'elle fait de l'air piano genre elle fait semblant ah il se passe un truc ouf parce que franchement c'est super beau le clip mais euh je sais pas si j'aurais tenu de le voir 5 minutes chanter quoi parce que il se passe rien quoi ou là toutes des sorcières qui vont le maudire elle va d'un cadavre expédiardus sweat whatever ils ont quand même mis un peu les formes pour son clip quoi ils ont engagé des gens espèce de danseuse dans un setup un peu rigolo quand même qui a été créé de toutes pièces on dirait la lumière est bien quand même je pense qu'ils ont vraiment choisi pile poil la bonne heure pour euh pour le tourner pour le tourner j'aime bien cette nuit aussi j'aime bien ce qui porte enfin la couleur elle c'est une espèce de taupe je crois teintée de vert teintée de vert c'est sympa enfin ça va bien avec euh la couleur quoi genre c'est une espèce de vert euh un peu twisté euh face à un rose un peu twisté quoi et le rouge et le vert c'est une couleur complémentaire donc euh bon good job je trouve qu'on voit pas assez les nanas là derrière qui font leur truc euh leur truc de leur rythme satanique là je trouve que euh on devrait les voir un peu plus parce que euh se focaliser sur lui bon ok c'est sympa mais euh faudrait varier un peu quoi mais c'est très joli comme setup et je sais pas où c'est franchement euh ça me perturbe bon et bien c'était chen avec beautiful goodbye euh je pense que j'ai tout dit en fait lors de la réaction et j'ai tout dit aussi avant même de l'avoir vu est-ce que c'est une belle chanson ? oui est-ce qu'il chante bien ? oui est-ce que c'est mon style de musique ? absolument pas euh j'ai pas passé un mauvais moment franchement loin de là honnêtement je suis étonné dans le bon sens parce que je pensais que ça allait être pire que ça parce qu'au début euh honnêtement je vais vous le dire franchement les 20 premières secondes j'ai trouvé ça chiantissime vraiment je me suis ennuyé et puis je me suis dit bon il y a quand même la mélodie elle est sympa derrière et tout et puis je me suis laissé prendre au truc et c'est vrai que le clip est très beau mais bon il se passe absolument rien dans son clip il y a qu'une seule scène et pourtant il y a moyen de faire un truc super joli et en même temps je pense que c'est ce qu'il voulait c'était la simplicité et à la fois je trouve que c'est sympa mais c'est juste que je pense que je suis pas la personne qui est sensible à ce genre de clip genre je trouve qu'il est bien fait je trouve que la chanson elle est bien réalisée euh j'ai pas de problème avec ça juste est-ce que je suis la personne qui est ciblée par ce genre de musique euh je pense pas je pense que les gens qui adorent les balades vont sans doute adorer ça les gens qui aiment bien ce genre de ton coloré vont adorer cette chanson peut-être que les fans d'exo vont adorer aussi parce que voilà c'est chien ou ceux dont le bien c'est chien ils vont adorer aussi mais moi je suis ni fan d'exo je suis ni fan de balade je suis ni fan de chien parce que bah je le connais pas plus que ça un peu en mode euh je pars entre guillemets en négatif quoi avec cette chanson et je pense vraiment qu'elle est destinée aux fans ou elle est vraiment destinée aux gens qui sont c'est un truc de niche quoi genre les balades comme ça c'est vraiment un truc il y a une certaine catégorie de gens qui adorent ça et j'en fais juste pas partie quoi donc je sais pas si euh j'ai fait euh bien en faisant une react à cette vidéo parce que je vais sans doute décevoir des gens en vous disant que bah c'était juste pas ma cas mais c'est pas mon délire bon après c'est pas non plus une balade naze hein je t'ai déjà dit c'est une bonne balade dans où j'registre des balades je trouve quand même qu'elle est de qualité de toute façon c'est la SM donc c'est un peu compliqué de faire autrement mais euh ouais voilà quoi genre je suis un peu en mode hum je sais pas est ce que je suis le seul dans ce délire là franchement parce que ça m'intéresse de savoir c'est des gens qui sont comme moi qui bah les balades ça les touche pas plus que ça et c'est pas trop leur truc c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime bien les choses qui bougent je m'ennuie très rapidement en fait pour tout vous dire je suis quelqu'un qui s'ennuie très rapidement qui a toujours besoin que les choses changent bougent machin et c'est pour ça en fait que j'adore la kpop parce que la kpop elle est rarement comme ça en fait elle est rarement contemplative elle est rarement douce etc c'est toujours c'est coupé de fou il y a toujours plein de nouvelles scènes il y a de la corée enfin vous voyez il y a plein de trucs différents et en fait c'est pour ça parce qu'en fait la kpop ça me permet de rester concentré tout simplement et ce genre de chanson j'ai vraiment du mal à rentrer à fond dedans parce que justement je suis pas concentré et c'est bizarre en plus que je dis ça parce que sincèrement j'ai bien aimé le titre j'ai trouvé vraiment mignon genre là j'ai pas détesté mais c'est vrai que ça me fait penser à pourquoi j'aime la kpop ça m'aide aussi à me rendre compte de pourquoi j'aime pas les balades tout simplement pourquoi j'aime moins les balades sauf les grosses balades grandiloquentes parce que j'aime bien les grosses balades grandiloquentes j'aime bien celle des SNSD genre Time Machine c'est vraiment des espèces de grosses balades grandiloquentes et j'aime assez bien ça mais là c'est vachement minimaliste quoi et je pense que je suis pas minimaliste regardez y'a plein de trucs dans mon fond j'en rajoute tout le temps en plus donc je suis pas trop minimaliste bon du coup donne moi ton avis dis moi ce que toi t'as vraiment pensé est-ce que t'es aussi dans le genre bah j'aime pas trop les balades ou justement t'adores celle-ci parce que tu trouves qu'elle est magique mystique tout ce que tu veux tout ça tu me le dis dans la communauté du Paral plus t'as des commentaires sur YouTube mais tu peux aussi me suivre sur Twitter, Instagram, Amino et sur Swing tu me suis si t'en as envie uniquement si t'en as envie n'oublie pas de voter au K-Charts de la semaine c'est un classement de musique oraine que je fais chaque semaine dans laquelle tu peux voter pour tes artistes préférés pour voter tu as le lien en description de cette vidéo et pour voir à quoi ça ressemble je te la mets juste ici je fais aussi un giveaway pour le groupe Monsta X avec l'album Take 2 We Are Here pour participer c'est simple je t'invite à aller regarder cette petite vidéo là et y'a toutes les infos pour participer tout simplement pour moi en tout cas ce sera tout pour cette réaction vidéo on se voit à la prochaine bye 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 et adion